Très active, Françoise et son berger australien miniature pratiquent le trébol et l'agility. Pousser un ballon, courir et surtout sauter. Jeanna et sa maîtresse adorent ça. Même si c'est difficile de courir avec elle, même si elle se fait comprendre, quand je ne vais pas si vite, c'est parce que je ne vais pas si vite pour elle. Là, ils adorent ça d'abord parce qu'il faut sauter. C'est des chiens qui savent faire les pitres. Et puis deux jours, il faut aller vite. Si on peut faire tomber des haies, ce sera bien. Si on peut casser les haies, ça lui va bien. C'est pour ça que vous les voyez qui carburent un maximum. Il défonce tout. Canicross, canivetté, randonnée, flyball. La palette est vaste pour offrir à son berger australien la dépense physique dont il a besoin. Sportive incarnée, Jeanna est aussi un bon travailleur social. Sa maîtresse a créé l'association Épatez-nous pour faire de la médiation animale. Jeanna retrouve ses collègues chaque semaine dans un EHPAD de l'agglomération de Caen. Un bon complément au sport. C'est vrai qu'on arrive par contre ici à les canaliser plus que... C'est vrai que quand on les voit là, on se dit qu'on tord, c'est des chats quand même qui ont besoin de bouger. Et là, on arrive à les tenir au calme, tranquille. Habituellement collés à leur maître, les bergers australiens sont vraiment épatants. Ils se laissent caresser, promener par les personnes âgées. Et leur montrent leur meilleur tour. C'est une race qui s'acclimate très bien à ce genre d'activité. Puis ça leur permet de se poser, d'avoir des moments plus calques. D'un point de vue psychologique, on fait beaucoup de travail à la friandise, d'apprentissage. Et le fait de venir aussi ici, ça lui fait du bien. Psychologiquement, ça le fait travailler. La médiation animale apporte du bien-être aux seniors, mais aussi aux chiens et à leurs maîtres, qui se sentent utiles. Quand ses besoins physiques et intellectuels sont comblés, le caractériel berger australien sait se poser auprès de son maître. J'avais d'abord des cavaliers, je trouvais que c'était pas assez speed comme chien. Je faisais un chien qui bouge un peu plus. Donc je me suis tournée vers le berger australien, parce que c'est un chien qui, justement, à l'extérieur est très speed et qui, à l'intérieur, est cool. Ce qui n'est pas le cas, forcément, d'autres races qui sont des chiens de troupeau. C'est toujours une activité. Mais là, c'est vrai que j'aime bien, parce que, bon, si je suis dehors, elles font des activités avec moi. Quand je rentre, après, elles sont calmes. Elles ne bougent plus, elles dors. Pas tout à fait chien de canapé, encore un peu chien de travail. Bien pris en main, le berger australien est le compagnon idéal pour des maîtres bien dans leurs pattes. Sous-titrage Société Radio-Canada